bonsoir et bienvenue chez fumbleplay une petite émission pas si petite où des joueurs sont unis autour d'une table de jeux de rôle pour jouer une partie de alien jdr publié en français par arcane asylum salut les amis et puis comme vous pouvez le voir et bien nous avons fait des frais nous sommes dans une salle spécialement faite pour les enregistrements j'espère qu'elle vous plaît en tout cas nous elle nous plaît elle est super content de vous retrouver dans un lieu de dans le laboratoire parce que bien on poursuit donc cette saison 3 ça y est la pause est terminée on se remet donc à nos enregistrements et puis on va poursuivre la campagne paradise lost sur laquelle bien on avait déjà un petit peu débuté donc avec la saison 2 ça se passait donc à bord du chronus cette fois ci est bien on va suivre le corbelan et les membres des marines coloniaux et puis bien pour se rappeler un petit peu donc c'est sa radio on va demander à chère joueuse amandine de faire le résumé yes alors donc nous étions près du hangar de la raffinerie face au demi corps d'un six sonne ayant atterri dans la neige pendant que les batteries des véhicules chargent denver réactive le six sonne et on apprend qu'il s'agit de berthe victime du fléau on décide donc d'aller chercher du carburant parce qu'on était en rade et malheureusement on découvre qu'il n'y en a pas assez seul moyen d'en avoir récupérer la clé de la raffinerie pour la remettre en marche et cette clé est en possession d'evred gore qui se trouve parmi les 50 edi qui eux se trouvent dans la zone au nord ensuite du coup on retourne à la tour de contrôle pour rentrer en communication avec reisner et enfin c'est plutôt l'initiative en fait de redfield pour leur demander de scanner la zone pour afin d'y se rendre parce que reisner se trouve sur le corbeal c'est ça exactement et nous on n'a pas les moyens d'y aller en tout cas on ne sait pas comment y aller par que quant à elle trouve un message caché sur un des ordinateurs disant qu'une mission prioritaire 89 a emmené un groupe d'ouvriers dans le labo et qu'ils ne sont jamais revenus on décide donc de s'y rendre on trouve des portes fermées cro trouve une gaine d'aération et denver est la première elle descendre et on s'est arrêté là et la suite après le générique c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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